Je ne suis donc pas piqué du somme pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais un petit tuto sur le jeu Football Manager, donc ça sera le 2017 en l'occurrence, pour préparer si vous avez l'intention d'avoir le 2018 par la suite, en fait de pouvoir le préparer. Donc tout d'abord, présentation du jeu Football Manager est un jeu de gestion footballistique où on incarne un entraîneur, uniquement un entraîneur, pas un président de club ou autre. Donc tout ce que vous allez faire est basé sur ce que fait un entraîneur au quotidien. Donc nous voilà dans le jeu. Vous allez commencer par lancer une carrière. Donc vous avez la possibilité de changer la base des données. Donc je vous montre au début, vous avez une base des données, qui est la base de données officielle. Je reviendrai un petit peu plus loin, mais je vous le montre là, parce que sur les vidéos ça va vous servir. Vous voyez ici, il y a marqué MO, UBDAT, CFA2, Return of the Legend by DavidFM17. Donc tous ces deux petits fichiers là, sont des fichiers add-on, ce qu'on appelle add-on, c'est-à-dire des fichiers supplémentaires, me donnant accès à des championnats supplémentaires que je n'ai pas dans le jeu initial, afin d'agrandir, je vais dire, un petit peu la possibilité de ce jeu. Donc je reviendrai dessus quand je parlerai de la communauté de Football Manager. Donc quand on décide de jouer à Football Manager, les vidéos sont pour les novices, après pour d'autres personnes si ça peut les intéresser. Donc en premier, vous devez faire un choix sur qu'est-ce que vous voulez faire comme carrière. Donc plusieurs choix vont s'offrir à vous, à vous de savoir ce que vous désirez faire. Moi quand il y a les Football Manager, je joue en général, je fais deux choix de carrière la plupart du temps. Je prends un choix de carrière où je vais jouer avec mon club favori, et je prends un choix de carrière où j'incarne un entraîneur novice qui va essayer de grandir au niveau de sa réputation d'entraîneur et qui commence sans emploi et qui va devoir essayer de trouver des clubs, etc. Donc première question à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux faire comme entraîneur ? Est-ce que je veux un gros club ? Est-ce que je veux un petit club ? Est-ce que je veux le conserver ? Est-ce que je veux changer ? Est-ce que je veux être sans emploi ? Il y a des parties, ce qu'on appelle les live bands. Donc c'est des parties où on ne doit pas recruter d'autres joueurs. On va uniquement se servir des joueurs qu'on a dans le club, dans ce qui va sortir. Vous avez la possibilité d'incarner encore une fois un gros club que vous aimez, un petit club que vous voulez monter en haut de l'échelle, une sans emploi, je vous ai expliqué. Il y a aussi des petits challenges d'essayer de gagner dans chaque continent, dans chaque pays, le titre de champion. Donc tout ça, c'est des challenges différents. Pour ce petit tuto, je vais faire un challenge que je n'ai pas encore fait, avec un club que je n'utilise pas, mais il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie énormément. Donc le club, ça va être Monaco. Et mon challenge, ça va être de l'utiliser à Monaco. Je vais essayer de constituer une équipe 100% française. Donc j'aurai le droit de recruter que des Français et me servir de mes régènes de mon club. Donc si ceux-là, ils ne sont pas Français, ce n'est pas de ma faute, mais je pourrai éventuellement les vendre par la suite. Mais à aucun moment, je ne pourrai recruter de joueurs qui ne soient pas Français, pas de nationalité française. Alors il peut avoir une autre nationalité, mais il faut qu'il ait impérativement la nationalité française. Donc je sélectionne mon club. Donc là, en l'occurrence, Monaco. Si j'aurais voulu prendre du an, j'aurais fait du an. Non, si, non, si. Donc là, je prends Monaco. Donc vous avez au début, début, parti comme entraîneur de club. Vous pouvez commencer comme sélectionneur. Comme entraîneur et sélectionneur, puisque vous pouvez prendre une équipe de club, puis une équipe de sélection. Ou comme je vous ai expliqué, partir sans emploi, c'est-à-dire que vous allez partir sans club. Après, vous pouvez sélectionner les clubs, les différents championnats. Donc vous avez en Afrique, l'Afrique du Sud. Vous avez l'Asie. Donc tous les championnats jouables du jeu initial. Puisque là, j'ai la base de données que du jeu initial. Donc c'est tous les championnats que vous allez pouvoir sélectionner. Si vous allez en Chine, il y a une ou deux divisions. Je vais vous montrer. Chine. Donc vous avez la première division. Vous avez la deuxième division. Donc nous, sur cette vidéo, on va partir en Europe, en France, avec une Ligue 1. Et ça sera donc Monaco. Une fois que vous avez sélectionné ça, là, vous allez sur Configuration avancée. Il va vous faire charger des données. Et là, il va vous mettre un planel de championnats. Donc vous allez en avoir moins au début. Donc par rapport aux challenges que vous faites, vous allez sélectionner des championnats. Donc vous pouvez en rajouter ou en enlever. Donc tout simplement, en cliquant dessus, si je veux rajouter l'islam, je vais rajouter l'islam. Ici, il va sortir les championnats. Donc là, je les avais déjà un petit peu sélectionnés en amont. Vous avez le nombre de joueurs que vous allez pouvoir avoir puisque c'est que des championnats qui sont jouables. Et vous avez la vitesse de votre ordinateur. Je vous déconseille de tomber en dessous de 2, sinon les temps de chargement vont être vachement longs. Alors, au plus, votre ordinateur est important, en plus, vous pourrez sélectionner de championnats. Et l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est ouvert à toutes les configurations. C'est-à-dire, si vous avez une petite configuration, vous ne gardez qu'un seul championnat et vous pourrez quand même jouer. Donc moi, j'ai décidé de sélectionner pas mal de championnats où on peut avoir des regen, ce qu'on appelle des regen. Ce qu'on appelle des regen, c'est des nouveaux joueurs qui sortent. Chaque année, il y a des nouveaux joueurs qui sortent, qui ne sont pas dans la base de données, qui sont rajoutés, qui pourraient être éventuellement français, et être dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que je les ai sélectionnés, mais pas pour aller y jouer. Et donc j'ai limité, vous voyez, en Allemagne, j'ai mis que 2 divisions, j'aurais pu en mettre 3, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, sélectionnez le choix de vos équipes. Donc moi, bien entendu, je vais jouer avec le championnat français. Vous pouvez sélectionner à quel moment vous voulez démarrer. Vous voyez, par exemple, au Portugal, ça démarre le 1er juillet. Et si je vais en Chine, je peux démarrer du 23 janvier 2016. On est sur l'Opus FM 2017, je le rappelle. Donc nous, on va débuter en France, puisqu'on a décidé d'être en France. Vous avez des options avancées ici, où vous pouvez activer certaines options. Utiliser joueurs et membres du staff généré, ne pas utiliser le calendrier réel, ne pas ajouter d'adjoints, ajouter des joueurs aux équipes jouables, désactiver le budget pour la première marche et les transferts, vous n'aurez pas de budget, afficher les attributs des joueurs. Donc là, vous avez systématiquement tous les attributs des joueurs. Les équipes avec un entraîneur en place ne peuvent pas être contrôlées. Donc vous ne pourriez prendre qu'une équipe qui n'a pas d'entraîneur au début du jeu et empêcher l'utilisation de l'éditeur du jeu. Donc là, vous avez l'éditeur du jeu. Donc voilà, de toute manière, tout ça, je n'utilise pas. On va juste avancer là. Vous allez taper sur... Donc là, débutez la partie. Il me dit que je vais utiliser 29 championnats dans 21 pays avec une base de données étendue. Alors on va faire un petit retour. Je vais revenir dessus ça. Là, vous avez les bases de données. Je n'aurais pu mettre réduite, moyenne ou étendue. Donc je garde étendue puisque mon but étant de prendre les meilleurs Français pour avoir la meilleure équipe, les meilleurs jeunes Français. Et donc étendue, c'est bien parce que je vais pouvoir avoir les équipes, chaque équipe qui est jouable, à son équipe une, son équipe réserve et son équipe de jeunes. Et c'est important d'avoir l'équipe de jeunes. C'est pour ça que j'ai laissé étendue. Si maintenant, vous ne voulez pas des jeunes joueurs, vous voulez que des joueurs connus, ça ne sert à rien. Et encore une fois, si j'aurais mis réduite, je vais gagner un petit peu. j'aurais moins de joueurs, mais j'ai gagné un petit peu plus d'étoiles au niveau de la vitesse de mon jeu. Donc là, il y a un petit temps de chargement. Donc vous allez arriver sur choisir son entrée. Donc le jeu que je possède, moi, je vais voir pas mal de communautés. Je marche beaucoup avec un forum qui s'appelle manageronline.fr qui est un forum 100% français tenu par Vlerac, qui est en partenariat avec pas mal d'autres forums anglais, etc. FM Scoot, les gens passent, FM Europe, et il nous permet de télécharger, parce que le jeu initial, vous n'avez pas les photos des joueurs, vous n'avez pas tous les logos, il y a certains championnats où il n'y a pas les licences. Et donc, ça vous permet de télécharger tous ces petits rajouts qui vont vous permettre d'avoir un jeu plus approfondi, qui est pour vous encore plus d'immersion dans votre jeu. et ça va vous permettre donc d'élargir, vous allez voir sur ma présentation, si vous avez des jeux de base, ça ne sera pas du tout pareil. Donc, je rappelle quand même que les vidéos que je fais sont en direct, je stream en même temps, donc vous m'entendrez de temps en temps parler avec la communauté qui vient me voir. Salut à toi, Gagin for Cent. Je viens de finir ma saison deuxième au classement et coupe de la ligue. GG à toi, bien joué. Donc, le temps que ça charge, je vais parler de la communauté. vous avez une communauté Football Manager, des gars qui jouent depuis des années, qui ont des forums où vous allez pouvoir retrouver, comme je vous ai dit, les photos des championnats supplémentaires. Je vous les montrais au début. Donc, vous aviez la CFA, vous avez un monde légende où c'est que vous retrouvez les Papel, les Maradona, les Pelé, les Zidane, en jouable. Vous avez des logos, vous avez des kits maillots, vous avez des championnats supplémentaires. Moi, j'ai mis que la CFA, mais il y a des gens qui vont travailler, par exemple, pour le championnat français, ça va jusqu'à la PH. Donc, tout ça, c'est des rajouts que vous pouvez faire dans le jeu qui sont très simples, c'est expliqué et c'est très simple à rajouter sur vos dossiers au niveau de votre jeu. C'est très simple. Il n'y a pas de conflit. Si éventuellement, vous venez avoir un conflit, moi, ça ne m'arrive pas, surtout en passant sur des gros forums comme ça, qui n'ont pas trop de soucis, qui vérifient en général tout ce qui est... Il est en train de charger. Je n'ai pas sélectionné mon entraîneur. Je voulais vous montrer l'entraîneur. C'est bizarre que je n'ai pas sélectionné l'entraîneur. Donc, la communauté, franchement, vous avez une communauté qui est très ouverte. Tout le monde raconte ses histoires. Vous avez, par exemple, un forum qui s'appelle FM Story où vous allez pouvoir, si vous aimez ça, prendre des photos, faire un récit sur votre partie et pouvoir la poster. Il y a des gens qui vont vous lire, qui vont vous suivre grâce à ça. Donc, vraiment, une communauté très soudée, très mature et qui aime le jeu. Encore une fois, je le précise, c'est un jeu où on incarne un entraîneur. À aucun moment, on dirige un club. On est juste l'entraîneur et c'est un jeu de gestion footballistique mais où on incarne l'entraîneur. Donc, graphiquement, ce n'est pas du FIFA. On entraîne, vous allez voir par la suite, on voit le match un petit peu se mettre en place. C'est un petit peu du moins que ce soit aussi long parce que j'avais déjà regardé ma partie le temps de charlongement. Je pensais que j'allais avoir le profil de mon entraîneur avant. Avant de commencer, vous allez avoir un profil d'un entraîneur à gérer. Donc là, c'est un petit peu long au niveau du temps de chargement. Je ne peux pas l'arrêter. J'avais tout préparé, j'avais fait la partie qu'elle soit prête à partir. Je pensais qu'on faisait le profil de l'entraîneur avant le temps de chargement mais non, c'est le temps de chargement après. Donc voilà, là, on arrive sur le profil de l'entraîneur. Donc là, c'est un profil existant en cas où vous n'avez pas de mété, et créer un nouveau profil. Vous mettez le nom, etc. Nationalité, de naissance, club préféré. Moi, j'ai mis l'OM, alors je vais à Monaco, je n'aurais peut-être pas dû. Si vous désirez mettre votre formation préférée, l'apparence que vous voulez donner à votre entraîneur, vous pouvez tout modifier au niveau de l'apparence. Et après, vous avez ce qui est le style de l'entraîneur. Donc, vous pouvez choisir en fonction de l'équipe que vous avez, décocher si ça ne vous convient pas, vous pouvez vous mettre à fond, voilà, ça devait déjà être le cas, non, pas tout à fait. Et après, vous pouvez modifier. Alors moi, ce que je fais en tant qu'entraîneur, je modifie tout le temps. Des petites consignes que vous pouvez prendre qui peuvent vous aider. Donc, au niveau de tout ce qui est attribué du coaching, quand vous prenez un club, là, en l'occurrence, j'ai pris Monaco. Je sais très bien que quand je vais arriver à Monaco, je vais avoir des préparateurs physiques et des entraîneurs gardiens qui vont être en place. Donc, ces deux postes-là, je n'ai pas besoin d'avoir de compétences puisque dans mon staff, il va y avoir des gens qui auront ces compétences. Et en les réduisant à 1, je viens de récupérer 26 points. Donc, dans l'optique de mon jeu, vous voyez, le travail avec les jeunes va être hyper important. Donc, je vais le monter à 20. Bonjour à toi, Maxime Aksou, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? La tactique, puisque je suis entraîneur, il faut que je connaisse les tactiques que je vais mettre en place. Donc, je vais le monter à 20. Le mental, comme ça, je vais savoir booster mes joueurs. Et après, je vais mettre la technique. pareil, parce qu'on a souvent des entraîneurs qui sont en place en offensif et en défensif. On reviendra dessus dans la partie. Et donc, ça me permet de gagner 4 fonctions à 20 en réduisant 2 fonctions où j'aurai forcément du staff technique qui seront dans cet optique-là. et pareil, ici, vous pouvez déterminer ce que vous voulez faire. ce qui est important aussi, donc pareil, vous aurez des recruteurs. Donc, les recruteurs vous donneront les infos. Donc, ça ne sert à rien d'être à fond au niveau du recrutement. Et vous montez capacité à motiver et gestion des joueurs qui sont deux postes importants à mon avis. Ça, c'est pour une partie que je fais avec mon info. Attention. L'adaptabilité, en fait, c'est ce qui vous permet d'être capable de changer de club, de pays, plus facilement. La détermination, donc vous avez des petites informations quand vous allez dessus. Ça inclut sur la capacité de l'entraîneur à obtenir ce qu'il veut de ses dirigeants. Quand vous voulez, par exemple, plus de finances ou quoi, il faut monter la détermination. Connaissance des joueurs, c'est connaissance des joueurs, gestion des joueurs, c'est gérer ses joueurs, etc. Quand vous commencez sans emploi, moi, je vous conseille de partir sans diplôme. Si vous voulez vraiment être dans l'immersion totale, par contre, vous allez avoir une difficulté du jeu et au niveau du football, vous avez ou footballeur du dimanche ou semi-professionnel. Alors moi, avant, je faisais tout le temps footballeur du dimanche. Je vous montre, là vous avez trois points et là vous avez trois points supplémentaires au-dessus des un. Et si vous mettez semi-professionnel, vous récupérez un petit peu plus de points. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça le prix. Et moi, je ne vais pas en semi-professionnel parce que quand on parle footballeur du dimanche, c'est vraiment très, 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 très compliqué dès que vous parlez aux joueurs et se braquent parce que pour eux, vous n'avez pas de niveau de jeu, etc. C'est vraiment le jeu de gestion très poussé. Il y a même des recrutements qui se font par rapport à ce jeu pour vous dire qu'il est quand même très poussé au niveau des bases de données, etc. Et vous pouvez également changer le style de l'intraîneur. Alors tout ce qui attribue le coaching, vous arrivez à les monter assez rapidement. Ça se monte plus facilement que de la détermination, de la adaptabilité ou de la capacité à motiver. Donc pareil, quand je prends un sans-emploi, j'ai plutôt tendance à monter cette colonne-là plutôt que celle-ci. ici, je travaille quasiment exclusivement le mental. Et pareil, je ne mets pas de connaissances. Alors attention, le fait de faire ça, quand je vais aller voir les joueurs, je n'aurai aucune information sur les joueurs. Je ne mets pas de connaissances, j'essaye de travailler au niveau de discipline, je m'en fiche un petit peu. J'essaye de travailler surtout ce qui est la motivation des joueurs. la gestion, l'adaptabilité, c'est important puisqu'il va falloir que je change de club et je mets un petit peu de déter. Donc voilà, à vous de faire votre choix. On va refaire ça au tour en arrière. Pourquoi il me me dit style entraîneur et il me fait au tour en arrière ? entraîneur techniciel, lunettes, c'est bien, j'ai doué. Tac, tac, tac. Retour info personnelle. Donc là, je vous l'ai montré. Oui. OK. Donc, on va mettre un profil. Vous voyez ce que je vous disais, là, j'ai réglé mon entraîneur comme moi, je voulais le faire. Pourquoi il ne me met pas que je peux continuer là ? Donc, on va charger la partie que j'avais préparée. Là, il me fait faire n'importe quoi. on va faire ça. Je ne sais pas ce qu'il me fait, là. Essai. J'ai loupé un coche ou je ne sais pas trop quoi. Ah oui, parce qu'il veut que je sauvegarde puisque je commence. Salut, Jonathan, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Je fais, en même temps que je fais le challenge, en fait, je fais surtout des vidéos explicatives du jeu Football Manager, ma façon de voir les choses pour ma chaîne YouTube en même temps. Donc, je le fais en même temps que je fais mon direct. Donc là, on va charger une partie que j'ai préparée. Donc, qui est la partie tuto, en l'occurrence. On va déjà supprimer celle-ci que je ne joue pas. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs parties sauvegardées. Je joue avec plusieurs parties. Donc là, c'est une carrière sans emploi que j'ai débutée. Je peux vous montrer si vous voulez vite fait. On va la charger. Donc ça, c'était un challenge où je partais parce que je n'avais pas d'emploi. Donc, je suis parti de rien. Et là, à l'heure actuelle, je suis à Liverpool et je suis dans la sixième saison du jeu. Je monte vite fait et je vais repartir sur les bases. Bonjour à toi, avec l'ES972. Mes joueurs n'attaquent pas le ballon. Comment remédier à ça ? Alors, quand tu vas sur ton joueur, je vais te montrer une fois que je sors de là. Vous voyez, je suis en base des données. Je vais vous montrer juste ça vite fait. Donc, pour le moment, c'est du charabia pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jeu, je vais voir mon coach et je vais sur l'historique. Donc, je suis parti sans emploi. J'ai signé à Guignan. Après Guignan, je suis allé à Sedan. Après Sedan, je suis allé à Marseille. Après l'équipe de France, j'ai eu Marseille et l'équipe de France. Liverpool et l'équipe de France. Ça, c'est les titres que j'ai eu. Voilà, les titres. Donc, pour tes attaquants, tu fais ça. Tu vas sur ta tactique. Tu vas sur consigne, déjà, empêcher les relances courtes si tu veux qu'ils attaquent le ballon. Et tu cliques droit, consigne individuelle et tu mets marqué de plus près. Il ira automatiquement vers les joueurs qui ont le ballon. Et dans le pressing, tu vas là et au niveau du pressing, faire plus de pressing. Là, tu vois, c'est parfois. Donc, ce que tu fais, tu vas dans tes consignes. Excusez-moi, en même temps, j'explique ici et tu mets là, ici, non, je dis des bêtises. Faire le pressing plus élevé. Et tes joueurs, ils attaqueront un peu plus le ballon. Donc, on va partir dans la partie qui nous intéresse. Donc, on va la charger. Non, j'en ai fait, donc je ne vais pas la sauvegarder. On va aller. Donc, c'est sur ma tuto. Alors, comme je vous ai parlé, dans la communauté, moi, j'ai chargé un thème qui s'appelle Vitrex. Donc, j'ai une présentation qui va être tout autre que si vous avez le jeu de base. Donc, j'arrive au club. Alors, quand vous arrivez au club, c'est ça que vous allez avoir. C'est ça. Vous arrivez au club, vous avez ici, comme quoi, vous avez signé au club. Donc, on dit que vous avez signé. Après, vous avez le président. Donc, il ne faut pas refuser d'aller voir le président. Il va falloir que vous alliez faire un entretien avec le président. Et vous avez pas mal d'autres fonctions qui vont arriver. Donc là, je vous ai expliqué déjà le choix de votre entraîneur, le choix des championnats que vous allez sélectionner par rapport à votre défi. Si vous faites un sans-emploi, mettez beaucoup de petits championnats. J'aurais dû vous remontrer ça. Je revais sur charger. Charger partie. Je revais sur nouveau défi. Parce que j'en ai une autre de sans emploi où je suis en saison 8. Je pourrais mettre celle-ci, ça vous permet de voir autre chose. Donc c'est juste pour vous montrer que là, je suis parti sur un challenge. Je n'avais pas besoin d'avoir des championnats assez bas. Donc je suis parti sur des championnats plutôt les hauts de classement. C'est-à-dire première division, certains pays, première et deuxième division. Si vous voulez un challenge exotique, mettez beaucoup plus d'équipes exotiques. Et vous allez sur je vais vous montrer là. Vous voyez là, j'ai fait une carrière sans emploi. Donc j'ai des championnats très très bas en Angleterre, les plus bas en Allemagne. J'ai l'Autriche, la Belgique, les plus bas. Et à chaque fois, je prends mes petits pays, Danemark, Pologne, Suède, Serbie, Roumanie. Ça me permet d'obtenir un club plus facilement et j'ai le rajout et j'ai la CR2. Tu as déjà fait tout ça et ça ne marche pas. Donc apparemment, je ne peux pas t'aider. C'est tes joueurs qui ne vont pas. Si tu as fait ça et qu'ils n'attaquent pas la balle, c'est ou qu'ils sont fatigués ou que les joueurs sont vraiment justes. Mais je ne peux pas t'aider plus que ça sur ça. Excusez-moi, comme je vous ai dit, on est en direct et je réponds également à la communauté qui regarde les lives. Voilà. Donc, on est parti sur ça. Fin de cette première vidéo. Donc, mise en place, les championnats à choisir, l'objectif que vous voulez faire. Je vous conseille de partir au début avec un club que vous connaissez, que vous connaissez déjà les joueurs. Ça va vous aider à les positionner, etc. Et donc, je vous invite à la prochaine vidéo à venir voir où on va entrer un petit peu plus dans le jeu par lui-même. Donc, encore une fois, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube et je vous invite donc à une prochaine vidéo. Je vais donc couper cette vidéo pour pouvoir faire le deuxième épisode. Amis streamers, je coupe, je relance.